Normandie matin, tendance ouest, l'éphéméride. Ce mercredi, bonne fête au Lucien. En 1959, le général de Gaulle était proclamé président de la République. Il n'y aura eu que 521 abstentions sur 81 754 électeurs pour élire le premier président de la Ve République. Élu par plus de 78% des voix, le général de Gaulle sera à l'Élysée dans les premiers jours de janvier. Un autre président dans l'éphéméride de ce mercredi 8 janvier, jour du décès de François Mitterrand, président de 1981 à 1995. Il est décédé à l'âge de 79 ans. Madame, Monsieur, bonjour. Un télégramme laconique du secrétariat de l'ancien président de la République annonce à l'instant la mort de Monsieur François Mitterrand. Le 8 janvier 1978, la première diffusion en France de la série Drôle de dames. De nombreuses actrices ont été auditionnées pour interpréter un ange. Parmi elles, Kim Basinger et Michelle Pfeiffer ont tenté leur chance sans succès. Le 8 janvier 2002, la sortie au cinéma du film Men in Black 2 avec Tommy Lee Jones et Will Smith. La survie de la Terre dépend peut-être du savoir de Gaulle. Gaulle ! T'en revoilà ! Alors, on m'avait dit que t'étais mort ! T'as l'aéroport ? Un célo des Neurolasers. On va aller le mettre. Quoi ? Le dernier costume de ta vie. Ce mercredi, c'est l'anniversaire du chanteur Pascal Obispo, 55 ans. Vous le verrez en tant que coach dans la saison 9 de The Voice qui débute le 18 janvier prochain sur TF1. Et 49 ans de l'actrice Gérardine Bellas que vous avez eue dans une quarantaine de films, dont Les Randonneurs et Jeunes et Jolis de François Ozon. J'essaie des Randonneurs. C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021